et on voit enfin le jeu apparaître sur sur notre écran est plutôt bon signe ça va bientôt démarrer là on voit dans la dans la vidéo sonic james c'est pas ce qui avait ce qui regroupait cinquante mille jeux sonic pour la gamecube je pense que ce jeu là oui c'est pour ça que que les deux jeux vont suivre parce que les deux seront ah je sais pas si le sonic advance qui sera renait après sera sur gamecube ou pas il y a des chances on va bientôt commencer oh il a tout cassé oh il a tout cassé incroyable incroyable bébé a tout cassé un petit cut du stream du stream us ça va revenir ils font ils font comme nous ils ont un postplay oui oui ils viennent de le dire qui faisait un refresh du stream ah et le jeu le jeu est lancé nous on a pas encore le retour du stream de notre côté mon côté c'est revenu il y a 1994 comme j'avais dit tout à l'heure et donc on va choisir sonic je sais pas si le stream est revenu pour pour vous la run est lancé alors je sais pas si du côté fr on a accès ou pas c'est de retour petit point timer 10 11 12 c'est bon une seconde bon commentaire à toi et à tout à l'heure merci à tout à l'heure donc la run vient de commencer donc on contrôle comme j'ai dit tout à l'heure on a le choix dans ce jeu entre sonic et tails et on va faire une run enfin silux qui va faire une run avec sonic donc les niveaux sont plutôt courts dans ce jeu surtout les premiers comme dans chaque sonic on démarre par la green hill green zone plutôt donc le niveau tuto les niveaux où il y a des bumpers à tout va vous allez voir d'ailleurs dans ce deuxième niveau où ben on va presque se prendre tous les bumpers du niveau pour aller très très rapidement à la fin ah oui alors petite feature de ce sonic là on a des bonus qui sont spécifiques à sonic ou à tails en fonction de en fonction de qui ont choisi en l'occurrence sonic dans certains niveaux aura droit à cette espèce de petit hoverboard qui lui permettra donc d'aller le plus vite possible et du coup il choisira d'aller en haut de l'écran pour pour avancer le plus vite dans le niveau déjà on a déjà fini le deuxième niveau du premier monde des niveaux qui sont découpés en trois actes comme sonic e1 sonic the hedgehog sur sur megadrive où on a deux niveaux plus un troisième qui inclut le boss je crois que dans celui là c'est les niveaux de l'acte 3 sont très très courts et on affronte presque directement le boss et je ne dis pas de bêtises des boss qui contrairement aux autres sonic habituel ne sont pas robotnik le problème de son persiste donc ça ne vient pas de des runners enfin des commentateurs on doit venir du team speak peut-être donc ce premier boss c'est une tortue une tortue sur laquelle on va que l'on va frapper en rebondissant sur la tortue d'en dessous un boss qui est en deux phases mais qui est anecdotique pour le runner et voilà la référence enfin la référence c'est pour ça que ce jeu est comparé à sonic 3 parce que comme dans sonic 3 knuckles nous attend à la fin des niveaux pour nous nous éjecter nous faire du mal ça sera notre plus grand obstacle pendant ce jeu-ci on est déjà donc au deuxième monde sunset park un niveau qui sort du tuto qui est plus en hauteur enfin c'est pas qu'il est en hauteur c'est plutôt qu'il va se composer de S c'est un niveau dans lequel on va commencer à revenir sur nos pas pour monter en fait donc il ne reste qui n'est pas non plus très dur on voit que sonic il est important d'éviter les bumpers à tout prix lorsque l'on court donc il faut absolument savoir quel obstacle se trouve à quel endroit donc connaître la route la plus rapide et savoir où aller de manière optimale le jeu est sorti en 1994 sur Game Gear comme demandait Wadja petite particularité du jeu aussi les panneaux que l'on a à la fin du niveau peut nous troller par exemple lorsque vous faites le tour du panneau le panneau saute un petit peu et si vous retouchez le panneau il est possible que le panneau ne tombe pas sur la face de l'anneau mais sur la face cachée et si le panneau tombe sur la face cachée le niveau n'est pas considéré comme validé donc il faut retaper le panneau ce qui est en fait une perte sèche toute bête là hop voilà si on n'a pas l'animal ou un anneau on peut bêtement se faire avoir et là sans transition on passe directement au boss enfin au niveau de boss en fait c'est un niveau d'autoscroll particulièrement long puisqu'il va durer environ une grosse minute où l'on va faire que courir et que frapper les petits animaux que l'on va croiser sur notre chemin qui sont notre obstacle en fait on est sur un train tout simplement et le boss en lui même est en fait la tête du train il nécessite trois coups pour être tué on dirait pas mais une minute on va courir comme ça en autoscroll c'est quand même assez long surtout sur une run qui en fait 20 ça fait un vingtième je vous laisse faire les calculs oui de l'autoscroll dans Sonic enfin en fait on fait passer ça pour on fait pas passer ça pour l'autoscroll mais en fait c'en est un c'est un peu la même chose que dans que dans Sonic 3 lorsque lorsqu'on course l'avion dans le premier monde c'est un peu la même chose sauf que là on a ça dure plus longtemps il y a des ennemis à affronter au passage et donc voilà boss qui se fait tuer rapidement en même temps c'est un boss qui n'avait que trois coups à donner et l'on arrive au niveau de la jungle un niveau qui se passe en hauteur celui-ci puisque l'objectif est de monter dans l'arbre donc on arrive dans un niveau qui est très très vertical alors vous allez remarquer aussi que Sonic plutôt que de courir lorsqu'il y a une ligne droite va choisir de faire c'est logique un dash parce qu'on arrive directement à la vitesse maximale du personnage et donc c'est du temps facilement gagné en moyenne les niveaux pour ces niveaux je crois qu'ils durent un peu moins une minute par niveau il faut compter pour arriver à la fin de chaque niveau sauf pour les niveaux 3 où les boss bien sûr prennent un poil plus de temps on est obligé d'attendre comme ce niveau est tout en verticalité il y a plein de phases où on va devoir attendre que les plateformes nous montent et on est déjà à la fin de ce premier niveau du monde 3 non oui il a pas l'air dégueu pour un jeu portable il est considéré je crois comme le jeu le mieux réussi alors je me fie pour vous avouer à la fiche Wikipédia que j'ai en ce moment même sous les yeux et qui dit que ce jeu est considéré comme l'un des meilleurs de la Game Gear oui c'est un Sonic Game Gear du coup pour ceux qui n'étaient pas là pour le début de la run alors qu'on est déjà dans la dans le deuxième niveau du monde 3 qui est un poil moins vertical que le précédent parce qu'une fois qu'on monte dans l'arbre enfin en tout cas s'il est autant vertical on ne cherche pas à monter mais plutôt à descendre que dans le niveau précédent on est monté s'il faut trouver une logique dans Sonic vous remarquez aussi qu'il y avait une boîte qui contenait un bumper objet inédit aussi à ce je crois inédit si je ne dis pas de bêtise à ce Sonic là on est déjà au troisième le niveau 2 de ce monde là est plutôt court on arrive déjà au niveau 3 où l'on va affronter le boss petits obstacles qui peuvent s'y mal maîtriser nous faire perdre du temps cette espèce de petite bubule dont il est difficile de prendre le contrôle alors un boss qui va se faire infiniser tout simplement il suffit juste on n'a même pas besoin de bouger parce que le jeu nous place comme il faut de lui-même en fait on a juste à se mettre en mode dash et le boss vu que c'est un balancier va se prendre le dash de Sonic et ensuite on a une deuxième phase une phase où on ne peut pas toucher le boss en fait c'est juste une phase d'esquive où on va juste faire droite-gauche-droite-gauche pour esquiver les débris qui tombent du ciel un cinéal Sonic 1 Game Gear 49 secondes attente à la fin du score vous verrez tout à l'heure dans Sonic Advance le temps à la fin des stages est aussi assez fou fou lorsque l'on finit très vite et on arrive dans le quatrième monde un monde de neige un monde de neige alors il faut savoir que dans Sonic les Sonic sortis dans les années 90 les mondes de neige étaient vraiment extrêmement rares c'est à dire c'était quelque chose qu'on donnait plutôt à Mario mais il faut noter que dans ce Sonic Game Gear il y avait un monde de neige dans lequel on avait droit à un snowboard qui permet d'avoir une vitesse folle en l'utilisant en fait Sonic va super vite en utilisant ce snowboard par contre puisqu'il faut faire droite-gauche c'est très très dur de le manipuler parce qu'il va toujours tout droit en fait on peut pas vraiment freiner avec le snowboard on peut que faire demi-tour et on a cette espèce d'inertie un peu pénible qui fait que que c'est pas si simple que ça de le contrôler même si bon c'est pas non plus c'est pas non plus très très dur deuxième niveau de ce monde de neige dans lequel on commence voyez l'aspect labyrinthique du jeu est plutôt bien fait parce que plus on avance dans les mondes plus on fait d'aller-retour c'est plutôt bien vu la petite esquive du bumper qui était nécessaire pour pas se faire troller et revenir en arrière hop on profite de l'espace qu'il y a entre le bumper et le bloc de glace pour faire un dash et sauter et monter en hauteur on passe à travers le sol on tombe dans les grottes obscures du niveau et on va pas tarder à arriver à la fin à la fin du niveau trouve ici hop là voilà il s'est fait troll vous avez vu comme je vous disais tout à l'heure on peut se faire troll par le panneau lorsqu'il se retrouve en face cachée en fait comme dans du niveau et du coup il faut il faut redonner un petit coup niveau 3 du monde de neige ça va déjà très vite on est déjà à 11 minutes on a passé plus de la moitié de la run le jeu est relativement court en fait comme tous les Sonic 2D ou presque les Sonic 2D sont vachement courts c'est un jeu pour lequel on assistera d'ailleurs pas à des bugs ou glitchs quelconques alors le débat c'est est-ce que c'est parce que le jeu est bien codé ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas suffisamment runé c'est une bonne question tandis qu'on affronte ce boss un boss qu'on peut qu'on peut infiniser en se servant de l'écran parce que comme vous le voyez en fait l'écran avance parce qu'en fait on a l'impression que le boss le jeu nous fait croire que le boss se déplace alors qu'en fait c'est l'écran qui se déplace et le boss reste immobile et il est possible en sautant en fait tout simplement de se coincer entre le boss et le bord de l'écran ce qui fait que qu'on peut toucher plusieurs fois avec un seul saut puisqu'on reste on reste coincé entre le boss et l'écran dans le boss anecdotique au possible il y en a au niveau le monde 5 je ne dis pas de bêtises le niveau le monde 5 alors là ça c'est le monde labyrinthe du jeu le monde labyrinthe aquatique qui n'est pas sans rappeler le monde labyrinthe le monde labyrinthe de Sonic 1 premier du nom Sonic the Hedgehog dans lequel aussi on avait un labyrinthe en partie aquatique à la seule différence que là le niveau est particulièrement long parce qu'on est obligé de se prendre ces petites bubules qui font office d'ascenseur pour monter dans le niveau ça crée que Knuckles il a toujours l'interrupteur qu'il faut c'est un petit fourbe donc voilà toujours des phases d'ascenseur qui sont particulièrement frustrantes pour un runner qui désirait aller vite et là on prend les petits tuyaux qui va nous ramener directement dans l'eau en fait ces tuyaux sont ni plus ni moins que des moyens pour nous faire reprendre le souffle parce que comme dans tous les Sonic évidemment si l'on reste trop longtemps sous l'eau on a ce petit décompte ultra stressant le petit décompte ultra stressant qui si une fois arrivé à zéro est synonyme de mort par asphyxie une mort horrible en somme tandis qu'on avance certains passages dans ce niveau là en plus ça c'est fou parce que certains passages ne sont pas forcément très bien visibles au premier abord donc il faut connaître c'est sûr que quand on ne connait pas le chemin après Sonic c'est toujours la même chose c'est à dire que même si vous ne connaissez pas le chemin il suffit d'aller à droite et de finir le niveau de cette façon là heureusement le plus dur enfin le plus dur la mission dans le speedrun c'est de connaître le chemin le plus rapide tandis qu'on vient de finir l'acte 1 l'acte assez long l'acte 2 sera beaucoup plus court pour une raison précise c'est qu'on va avoir un objet qui est associé à Sonic dans ce jeu là qui est le seul jeu où on a cet objet là qui est une sorte de boost sous-marin de jetpack sous-marin qui nous permet d'aller super vite dans l'eau vous allez voir quand il va le prendre mais voilà cette petite fusée qu'on ne doit pas garder longtemps pour une raison simple c'est qu'on a un passage à droite qui pourquoi il ne le prend pas normalement il aurait dû le prendre je pense peut-être qu'il y a une nouvelle strat que je ne connais pas non non en fait non c'est qu'il s'est mangé voilà c'est ça je pensais qu'il y avait une nouvelle strat j'étais saucé mais en fait pas du tout il s'est mangé donc voilà il a lâché la fusée parce que en fait tout simplement il y a un passage qui permet de passer à l'horizontale par la droite qui fait que même en utilisant le jetpack c'est plus rapide de lâcher presque aussitôt presque aussitôt et d'arriver presque plus vite à la fin je crois qu'on est déjà presque à la fin du niveau qui est beaucoup moins labyrinthique que le précédent dans l'ensemble vous l'ont remarqué donc les actes 1 des mondes sont plus longs que les actes 2 actes 2 parce qu'après derrière l'acte 3 dans l'acte 3 on a juste le boss tout simplement donc on a un petit découpage à la Sonic 1 je pensais plus court que ça à ce niveau il ne nous reste plus que 5 secondes l'arrivée est sous l'eau quel suspense 3 secondes hop voilà 2 secondes alors une fois qu'on a retourné le panneau Sonic ne craint plus de se noyer c'est la magie la magie du panneau de fin acte 2 terminé on va arriver à l'acte 3 et son boss un boss qui n'est autre que Knuckles Knuckles qui vient enfin nous affronter Knuckles qui se fait berner comme dans Sonic 3 qui nous prend pour un méchant un méchant un méchant garçonné qui veut qui veut piquer les émeraudes du chaos sachant que dans ce Sonic là il y a aussi un autre un autre méchant que l'on va voir juste à la fin du run qui s'appelle comment s'appelle-t-il ce petit fripon il s'appelle Fang The Sniper une espèce de cow-boy Knuckles l'ennemi et copain en même temps c'est un peu un peu le Vegeta de Sonic donc un niveau qui n'est pas sans rappeler encore une fois alors beaucoup de références alors je sais pas je sais pas si les dates de sortie correspondent alors je sais pas si Sonic est blindé de référence des Sonic Mega Drive ou si c'est ou si c'est l'inverse mais ce niveau là vous rappellera sûrement un peu le dernier le dernier monde de Sonic 2 vous savez le monde où on avait droit à des machines partout et des ascenseurs c'est surtout les ascenseurs en fait qui me font penser à Sonic 2 voilà ces ascenseurs là que vous voyez remplis alors cette fois c'est un niveau qui est très labyrinthique aussi mais par les tuyaux que l'on prend tout simplement acte 1 Terminares on va continuer sur l'acte 2 c'est un truc dans lequel Swift Excel c'est le franglais je suis bilang de naissance si vous ne le saviez pas of course petit ascenseur voilà on continue gentiment des niveaux toujours plus labyrinthes avec plein de petites télés que l'on ne prend pas parce que bon on n'en a pas besoin d'ailleurs petit élément inédit à ce Sonic qui ne sera pas repris d'ailleurs dans les autres Sonic qui n'a pas été qui n'a jamais enfin qui est vraiment spécifique à celui-là lorsque l'on se fait toucher si je ne dis pas de bêtises vous ne perdez pas forcément tous vos anneaux alors que normalement dans tous les autres Sonic si je prends par exemple Sonic 3 Sonic 2 si vous si vous vous faites toucher vous perdez tous vos anneaux et au mieux vous en avez 25 qui tournent autour de vous même si vous en avez par exemple une centaine si vous avez les 100 anneaux qui vous donnent une vie et que vous vous faites toucher vous n'aurez toujours que 25 anneaux autour de vous à récupérer qui sont bien sûr presque impossibles à récupérer tandis que nous avons terminé cet acte 2 et que nous allons enchaîner sur l'acte 3 et je crois bien si je ne dis pas de bêtises il sera signe du dernier monde dernier niveau du jeu donc il est bien plus qu'un boss puisqu'on va affronter je crois 4 boss enfin 1 boss plus Robotnik les 3 phases un boss un boss qui n'est autre que Metal Sonic pour être bilingue encore une fois Jean-Michel Franglais exactement donc un boss qui est particulièrement long parce qu'il ne faut pas 4 ni 8 mais bien 12 coups pour le tuer 12 coups qu'on ne peut pas donner en une seule fois en fait on est obligé de les donner par l'autre 4 c'est à dire que Metal Sonic va passer de la manière suivante il va faire 2 allers-retours pendant lesquels on pourra le frapper donc 2 fois chacun 2 fois par aller donc 2 fois de 4 puis s'en suit donc vous voyez une phase pendant laquelle il nous fonce dessus et dont le runner nous montre qu'il est possible de passer au travers grâce au dash au dash de course en fait tout simplement et donc on va enchaîner 4 touches esquive 4 touches esquive et 4 touches et c'est la mort mais c'est très très long d'ailleurs dans ce Sonic là on a droit à 2 dash un dash court c'est à dire un dash où Sonic court sans se mettre en bouboule et un dash un dash bouboule on peut l'appeler comme ça durant lequel Sonic c'est le dash dont on a l'habitude de voir dans les autres opus il me semble que le boost au Sonic n'est pas en boule et un poil plus rapide mais je ne suis pas sûr parce qu'il l'utilise plus souvent donc je ne vois pas d'autres explications et voilà le fameux Fang qui est en train de dormir et qui vous dit non 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 l'émorode du chaos elle est pour moi donc laisse moi tranquille laisse moi tranquille et donc voilà donc là on affronte la première phase de Robotnik qui est anecdotique pour la simple raison que grâce grâce au saut de Sonic on saute on rebondit sur le plafond et on administre les huit couches nécessaires à la destruction de cette première phase quelle heure il est vous demandez vous enlevez 6 heures et vous savez quelle heure il est aux USA sur la côte Est tandis que nous affrontons la deuxième phase de Robotnik une phase ma foi pas très dure où l'on va profiter du fait que dans Sonic lorsque l'on se fait toucher tout simplement on récupère enfin on a toujours un anneau qui sort de enfin on perd toujours notre unique anneau qu'il faut toujours récupérer donc en récupérant infiniment notre anneau on peut on peut infiniser les boss sans trop de soucis par contre perdre cet anneau serait synonyme de défeste et d'une grosse perte de temps et on arrive à la dernière phase de Robotnik qui est vraiment pas facile parce qu'on a non seulement les 4 trucs au plafond qui nous balancent des sphères des sphères électriques qui sont particulièrement chiantes à esquiver mais en plus il faut arriver à juger de quel côté va arriver Robotnik tout en prenant soin de ne jamais perdre complètement son anneau parce que le but bien sûr c'est d'aller vite donc on ne fait pas attention au fait de perdre ou non de prendre ou non des dégâts et on est bientôt le time Robotnik va perdre son émeraude et le time sera au moment où on prendra l'émeraude time 22,42 bravo au runner moins 7 en fait alors c'est que c'est pas pas sur la côté c'est pas sur la côte ça donc c'est ainsi que se termine cette run donc de Sonic the Hedgehog avec un bon franc anglais triple trouble gg au runner gg de l'absolu 22,42 je sais pas combien est son pipi je vais regarder tout à l'heure je sais plus je l'ai vu je crois qu'il est il doit pas être très loin et c'est tout il m'y a eu son pipi il nous dit du hit swiggy oh ouais le Sonic triple trouble ça c'est clair la pause pub tout de suite et puis bah on revient on revient avec le prochain Sonic avec le prochain Sonic je veux ce perleur je veux ce perleur si vous le voulez franchement ça vaut le coup de donner 5 dollars pour l'avoir quoi j'ai fait le petit mot pour les perleurs français tout à l'heure bon prochain jeu Sonic Advance si je dis pas bêtises tout à fait normalement le setup c'est une race de 3 personnes donc je pensais que le setup n'allait pas être long oui moi aussi je pensais la même chose mais le temps que 3 personnes se mettent en place sur le canapé il y aura peut-être un petit peu Sonic Advance qui est vraiment un bon Sonic sur GBA ouais le premier d'une trilogie si je dis pas de bêtises ouais on va dire que le premier il recopie vraiment les codes des Sonic Megadrive après le 2 et le 3 sont légèrement différents ils sont moins en ligne droite je crois je n'ai pas joué aux autres puis même il y a à chaque fois deux personnages etc donc là on aura droit à une race pour le coup avec Amy la copine la copine de Sonic et son marteau ouais il y a exactement place à Amy qui change vraiment tout le gameplay du jeu il le rend plus dur en fait il y a une émission de Lazerius qui dit vous êtes les meilleurs c'est ma première fois de voir un événement comme ça se passe mais je l'ai regardé sur YouTube il y a quelques années toujours généreux toujours beau toujours impressionnant le grand finale chrono trigger montre-moi toutes ces choses que j'ai misé tandis que nos 3 runners prennent place dans le couch que tous les GDQ seront disponibles et que les événements sont arrivés donc si vous avez perdu des runs pendant la SGDQ 2015 vous pouvez les retrouver sur YouTube bientôt après c'est un peu on va dire c'est comme si on jouait au jeu en hard en fait à mon avis ils doivent jouer sur Game Boy Player en toute logique sur Game Boy Player ouais c'est ce qui est écrit dans ça devait être une race à 3 mais a priori ne seront que 2 à moins que ce soit non non se rend bien 3 c'est juste que le layout n'est pas encore prêt quoique non Amy c'est pas le perso le plus chiant c'est le perso qui demande plus de technique on a le droit une petite démo sur la droite ouais ça utilise déjà les strats plus vite que l'écran et comme d'habitude sur ce style de jeu Sonic là c'est pas le sprite de Sonic qui compte c'est la caméra en fait pardon si Sonic arrive à la fin du niveau mais que la caméra n'y est pas encore parce qu'il va trop vite il faut attendre que la caméra arrive sur Sonic à partir de ce moment là ça déclenche la fin du niveau voilà parce que Sonic Sonic n'est pas dans l'écran Sonic n'existe pas pour le jeu c'est ça chose qu'on verra pas mal si je me trompe pas dans Sonic 2 oui je pense dans celui-là vous ne le verrez pas avec Amy du coup gota go fast ça va être un peu plus rapide que l'épisode sur Game Gear on a 50 dollars de Shoei T qui dit save the animals kill the animals c'est tout bien et bien mais vous vous perdez la grande photo il y a un lien à la pass 100% run sur la ligne et vous avez 30k si vous avez une autre s'il vous plaît s'il vous plaît il y en aura qu'un 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 il y a un deuxième possible avec Sonic qu'on ne verra pas mais ça permet de passer au travers du sol c'est du advance oui c'est bien ça ça tueur météore ça tueur météore et sur cette note il y a une 3$ de l'épisode qui est de l'épisode mais pas assez il y a des gens qui n'ont pas besoin de le faire de la colonne de la colonne vous avez l'opportunité de les faire ça tueur météore ah bah voilà voilà le fameux glitch le glitch qu'on peut faire avec Sonic en fait à quoi sert un mur à rien en fait on abuse de la plateforme au dessus tout en abusant de la caméra et le jeu décale en fait décale les murs vers le bas qui fait qu'on peut passer à travers ah bah voilà lorsque en fait lorsque l'on lorsque l'on regarde vers le bas comme dans tous les Sonic la caméra nous suit vers le bas ce qui n'a pas ce qui n'a pas de sens ça a zéro intérêt dans le jeu mais c'est une feature qui est là depuis le début et en faisant ça et en sautant sur la plateforme au dessus comme on sera au bord de la plateforme on va être légèrement téléporté en haut de la plateforme ce qui fait que l'écran n'aura pas le temps de suivre le mouvement et sera décalé décalé en bas et les murs seront décalés ce qui fait qu'on peut passer au travers de beaucoup de choses dans ce niveau là mais c'est le seul c'est le seul je crois bug du jeu au moins ce que d'autres aient été découvert entre temps mais ça m'étonnerait je pense pas qu'il y ait des techniques similaires à Sonic 2 Mega Drive je suis vraiment pas sûr de ce que je dis je dis une grosse bêtise mais j'ai un doute je sais pas en tout cas pas de découverte aujourd'hui alors peut-être que peut-être que ça viendra après Sonic 2 étant un jeu tellement runé qu'il est plus courant de trouver des abus ils sont sur le point de commencer on fait le petit point de timer et je te laisserai commenter ça tranquillement tu as deux secondes de retard ça devrait le faire je pense sinon si je suis en décalage trop je le ferai un petit post-play donc la run est partie avec Amy bon commentaire à tout à l'heure merci à tout à l'heure donc elle est partie avec Amy donc on commence toujours dans la fameuse zone verte green zone ça s'appelle pas green zone d'ailleurs je crois je sais plus comment elle s'appelle mais c'est pas très grave donc Amy la particularité d'Amy c'est que lorsque lorsque vous sautez vous n'êtes pas invincible comme avec Sonic lorsque vous baissez et que vous courez vous ne faites pas de roulade mais vous vous arrêtez ce qui fait qu'on ne va jamais l'utiliser et en gros pour donner des dégâts pour infliger des dégâts la seule façon c'est de donner des coups de marteau donc on va tout le temps 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 donner des coups de marteau lorsque lorsque l'on aura un obstacle devant nous le jeu contrairement à celui que l'on a vu juste avant est découpé en deux deux niveaux par monde à la manière d'un Sonic 2 en fait à savoir deux actes plus un boss dans le deuxième acte là on est donc dans le premier acte qui est le plus court on arrive déjà à Robotnik Robotnik qu'on va tenter de fracasser dès le bord de l'écran on voit que Combo Blaze est en avance un petit peu on va tenter de le fracasser dès l'écran le but le manche si on peut appeler ça un manche du marteau n'a pas de physique ce qui fait qu'on peut passer au travers sans problème et comme dans Sonic 2 une fois qu'on aura infligé les sept premiers coups à Robotnik celui-ci va devenir un peu folichant un peu foufou et il va devenir chiant à toucher pour son dernier coup et on arrive déjà à la phase au niveau 2 enfin au monde 2 un monde qui s'apparente à un jeu d'espionnage avec des projecteurs et de la tyrolienne etc donc dans ce monde là on va tout faire absolument tout faire pour prendre toutes les tyroliennes parce que les tyroliennes donnent un boost de vitesse particulièrement intéressant et surtout instantané qui pour Amy est super parce que je rappelle que Amy n'a pas de spin dash hop petit postplay tandis que l'on va éviter les espèces de hamsons les hamsons que l'on voit qui sont en forme de balancers on va absolument les éviter parce que ceux-ci contrairement à l'autre font vachement vachement ralenti et oui quand tu es habitué au spin dash et que tu passes sur Amy ça fait mal parce que tu as tellement l'habitude d'utiliser spin dash tout le temps ou quand tu repasses sur Sonic 1 sur Sonic 1 et pas le spin dash ça fait mal aussi et vous voyez que lorsque l'on a fini un acte le temps d'attente avant de finir complètement le niveau est extrêmement long c'est l'enfer c'est parce que c'est parce qu'en fait on a tous les bonus qui se décomptent dont les bonus de temps et comme on a fini le jeu de manière extrêmement vite on a un grand bonus un grand bonus temps ce qui fait que au final au plus on gagne de temps au plus on va en dépenser au plus on va en dépenser à la fin du niveau les hamsons comme dans Bob l'éponge exactement acte 2 déjà où l'on va encore abuser de la tyrolienne vous voyez aussi qu'avec Amy même si on ne peut pas aller bien vite en utilisant le spin dash on va dans les loopings appuyer sur la flèche du bas pour couper la boucle en deux et prendre de la vitesse dans la descente de la boucle tandis que Combo Blaze est déjà au boss un boss qui va se faire fracasser on va prendre des dégâts de manière ah non contre l'écran là je ne sais pas si c'est de la chance il a eu de la chance effectivement c'est un boss pour lequel on ne va pas hésiter à se faire prendre des dégâts s'il faut pour pouvoir toucher parce que de toute façon avec les anneaux c'est gratuit il suffit de récupérer deux anneaux et voilà le boss est fini j'ai mal choisi mon mot mais c'est ça pour les deux runners qui sont pas très loin l'un de l'autre avec un petit avantage pour Combo Blaze qui en est déjà au troisième monde le monde du le troisième monde du jeu pourquoi avoir choisi Amy parce que parce que ça a été décidé en amont c'est même pas dans une incentive c'est comme ça que ça a été décidé alors ça c'est pour le fun parce que les runs de Amy ne sont pas très courantes au final mais au final c'est fun de voir de voir un peu du changement surtout que la mécanique avec Amy est vraiment différente que Amy c'est un peu comme je disais tout à l'heure c'est un peu le mode hard du jeu parce que parce que oui Amy est très très vulnérable chaque saut à chaque saut on est vulnérable on voit que le jeu est vraiment pensé pour Sonic parce qu'il y a des ennemis qui sont vraiment dans notre trajectoire qui si on utilise Sonic et ben ça passe crème c'est à dire que vous sautez vous tuez et puis voilà Terminares alors qu'avec Amy vous sautez vous faites toucher et là vous êtes deg parce que parce que vous n'avez pas anticipé vous avez oublié tout simplement que Amy quand elle saute il faut donner un coup de marteau sinon elle se fait elle se fait toucher et c'est pas c'est pas sympa donc là vous voyez on est dans le deuxième acte du flipper au niveau flipper au niveau emblématique de Sonic et avec Sonic ici on a un petit skip un skip qui permet en l'occurrence de passer là vous voyez Kirby Master était à côté d'une espèce de bumper qui vous fait remonter en arrière avec Sonic si on dash si on dash dans le bumper au moment où le bumper nous repousse on passe à travers le mur et on tombe en bas du niveau ce qui nous fait gagner un poil de temps et là on est déjà au boss pour les deux les deux runners alors vous avez vu que Combo Blaze a fait une pause c'est pas une faute c'est pas un miss un miss click du doigt sur le pause c'est qu'en fait on va chercher à avoir la première image la première frame la première frame en bon franglais durant laquelle il est possible de toucher Robotnik sachant que l'apparition de Robotnik dans l'endroit où il apparaît est très éléatoire ce qui fait que Kirby Master est repassé devant parce qu'il a eu plus de chance alors que lui n'utilise pas d'ailleurs le oui j'ai le rhume ça se voit ça me fait plaisir je pensais vous le cacher mais c'est pas grave euh qu'est-ce que je disais oui donc le donc ce boss qui a été détruit par les deux runners mais qui fait que Kirby Master est passé devant donc avec Sonic le boss je reviens au boss du flipper avec Sonic si vous faites un post-buffer c'est-à-dire faire pause plein de fois au moment même où au moment même où le boss apparaît vous pouvez le tuer en deux passages si vous avez de la chance mais c'est il faut avoir beaucoup de chance parce que le boss n'apparaît pas partout au même endroit tandis qu'on est déjà au monde 3 enfin au monde 4 je sais plus je ne sais plus compter c'est pas grave je vous laisse faire vous êtes vous êtes assez à droit pour ça et c'est pas très important le monde de glace le monde de glace qui est aussi le monde de l'eau un monde de l'eau où on verra plus d'eau dans le deuxième acte comme dans les autres Sonic toujours la même chose on prend les mêmes fiqûres on les reprend on les remanie tandis que Kirby Master est en train de galérer pour pour arriver à son petit bumper ce qui fait qu'il perd qui perd son avance pour prendre cette petite chirolienne alors vous remarquez qu'il y a deux types des bumpers un bumper jaune et un bumper un bumper rouge le bumper rouge s'active si vous le touchez même si vous êtes à l'horizontale du bumper rouge et que vous le touchez vous vous le prenez quoi qu'il arrive tandis que le bumper jaune il faut vraiment tomber dessus ou donner un coup de marteau sachant que sachant que quand Amy donne un coup de marteau c'est comme si Amy grossissait on devient un peu fat Amy pour ainsi dire ce qui fait que si le marteau touche le bumper c'est comme si Amy touchait le bumper et Amy est projeté en l'air donc pour pouvoir gagner un poil de temps et pour que ce soit plus rapide on va choisir de taper avec le marteau parce que comme le marteau a une plus grande portée on va sauter un poil plus haut et nous permettre d'atteindre la forme un poil plus plus longue tandis que Combo Blaze est déjà au boss un boss qui est particulièrement stressant pour la simple raison qui se passe sous l'eau et que comme dans tous les Sonic comme je l'ai dit tout à l'heure dans Sonic Triple Trouble vous si vous avez le fameux décompte qui apparaît c'est le moment de stress absolu vous avez 5 secondes pour prendre de l'air sinon c'est l'asphyxie et c'est la galère 5 secondes 4 secondes un boss il lui manque ah là c'est terminé il a réussi un boss qui pour qui est pour Amy plus simple à tuer qu'avec Sonic parce que Amy Amy a plus de Portexonic ce qui fait qu'elle a pas besoin de monter sur les Stalagmites Stalactites pardon Amy grossit oui enfin Amy grossit pas mais sa hitbox en fait grossit plutôt c'est ce que je voulais dire et par la hitbox en fait c'est la partie physique du perso pour répondre à la question de je ne sais plus qui à Kurt et bien sûr oui les blocs de glace étaient méchants donc vous voyez que Combo Blaze est passé sous le terrain et qu'il évite complètement dans le sol mais comment est-ce possible et bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le setup ah enfin que Kirby Master l'a loupé en fait voilà ce qui se passe ce qui se passe c'est que vous avez regardez bien Kirby Master il fait descendre la caméra et tout en descendant la caméra en fait il va chercher à attraper le dessus de la plateforme enfin avec Sonic on cherche à attraper le dessus de la plateforme avec Amy on cherche à faire un grand saut en se servant de la pente car en faisant ça en fait la caméra remonte plus vite que la physique du jeu ce qui fait que ce qui fait que ce qui fait qu'en gros il y a un décalage tout simplement entre la physique entre la réalité alors ce que j'appelle la réalité c'est la physique et l'image du coup on n'est plus en phase et on peut passer au travers du mur et tomber sur le sol et tomber à des endroits assez improbables si vous voulez la Kirby Master vous avez l'impression qu'il ne marche pas sur le sol vous avez l'impression qu'il ne passe pas à l'arrivée mais en fait comme il y a décalage entre physique et image il passe tout simplement le panneau le panneau de fin et il peut passer cette fin interminable dont on avait droit dans Sonic Advance combo blaze qui commence à prendre quand même un peu d'avance à mon avis c'est mal c'est mal barré c'est mal barré pour Kirby Master donc le deuxième acte deuxième acte de ce niveau qui ressemble vous l'aurez remarqué au niveau emblématique de Sonic 3 dont j'ai oublié le nom mais qui se passe dans le ciel vous aurez tous fait le rapprochement hop tandis que Combo Blaze est en train de défoncer Knuckles qui n'était en fait pas Knuckles mais bien Robotnik déguisé déguisé qui voulait nous faire une feinte en nous faisant croire qu'il était encore encore méchant Combo Blaze qui vient de finir son boss tandis que Kirby Master vient à peine de le finir en moyenne si vous voulez savoir les temps les temps des niveaux en moyenne les actes 1 se finissent en gros entre 50 et 55 secondes et les niveaux 2 se finissent en moyenne entre 1.15 et 1.20 sinon on peut considérer que ce n'est pas un temps génialissime même si bon la prouesse est quand même il est quand même là on n'est pas là pour rien donc vous remarquez que Combo Blaze est dans le dernier monde du jeu un monde qui se passe vraiment tout en hauteur un monde qui se passe en 3 phases à chaque phase correspond à un étage d'un vaisseau durant lequel celui-ci va se détacher comme vous le voyez à l'écran sous vos yeux même et petite feature petite nouveauté de ce niveau on n'a pas un timer qui croit mais bien un timer qui décroit et ce timer qui décroit je ne sais pas s'il est là pour nous mettre la pression mais quoi qu'il en soit il est là pour nous montrer que ce n'est pas un niveau comme les autres puisqu'il n'est même pas découpé en actes il est découpé en scène par étage par étage correspondant si l'on peut dire à un acte puisqu'il y a trois étages avant d'arriver dans l'espace comme dans Sonic 2 il y a beaucoup vraiment beaucoup de références aux autres Sonic c'est assez fou assez sympa tandis que Combo Blaze a déjà franchi deux étages si je ne dis pas de bêtises tandis que Kirby Mastal n'en est pas à son premier étage encore on prend les chaussures bien sûr quand on peut les chaussures les super chaussures les speed shoes Combo Blaze qui est dans l'espace Combo Blaze qui a bientôt fini bientôt fini ce niveau un niveau qui est vraiment très très long un niveau qui je crois dure environ deux minutes deux minutes vingt si vous le faites en speedrun de manière de manière normale enfin de manière normale de manière plutôt je voulais dire efficace de manière optimale et voilà et on arrive donc fin de l'acte pour Amy de Combo Blaze tandis que Kirby Mastal est dans dans l'espace je ne sais pas je pense que l'écart c'est un poil rétréci mais bon l'avance est quand même très confortable pour Combo Blaze qui va sans nul doute sauf si bien sûr il se prend un gros troll de la famille un gros troll des familles sur le dernier niveau un niveau nouvelle feature encore oh là là tellement de nouveautés dans Sonic dans ce niveau là on peut choisir la gravité on peut choisir de marcher au plafond ou de marcher sur le sol ce qui renouvelle pas mal le gameplay qui est une bonne idée puisqu'on a des piquants à droite à gauche en haut en bas c'est le labyrinthe comme dans tout Sonic qui se respecte au plus on avance au plus au plus on avance au plus les niveaux deviennent labyrinthiques mais ça c'est comme dans tous les Sonic évidemment toutes ces blagues de Remy vous me vendez du rêve mes petits amis du chat hop et voilà et alors Combo Blaze arrive à un boss un boss qui est assez difficile il faut l'avouer qui est difficile et en plus qui est long parce que alors long pourquoi ? parce qu'on peut toucher qu'un coup à la fois il n'y a pas de feinte on ne peut pas faire en sorte de toucher deux fois le boss une fois que vous le touchez il se retourne et il n'y a vraiment aucun moyen de le frapper tandis que Combo Blaze n'a plus de ring donc c'est vraiment critique oh la 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 c'est la tension maximale si jamais Combo Blaze se fait toucher il perd son avance et Kirby Master repassera devant à coup sûr en tout cas puisque Kirby Master aussi arrive au boss et là là le boss arrive arrive à sa vitesse maximale oh la la et voilà c'est la mort c'était tellement prévisible Kirby Master repasse devant repasse devant et renversement de situation bouleversement Kirby Master va voler la victoire à Combo Blaze certainement à moins ce que enfin tout à l'heure j'ai dit à moins ce que Combo Blaze se fasse troll et il s'est fait troll à moins ce que Kirby Master se fasse troll va-t-il va-t-il se faire troll c'est la question ah la la je me tais je vous jure je me tais parce que 0 ring pour Kirby Master non ça va ça va c'est passé c'est passé on a cru que ça allait être la boucle la boucle allait être bouclée et là c'est on voit que Combo Blaze se retrouve encore avec 0 ring mais bon ça va c'est passé on aime prendre des risques c'est le SGDQ après tout tandis que Kirby Master arrive déjà au boss final alors le boss final vous avez vu c'est hommage hommage maximal hommage maximal au Sonic précédente génération puisqu'on a les droits au boss de Sonic 1 et de Sonic 2 du premier niveau qui sont des formalités on va pas se mentir boss numéro 1 qui peut être l'un des rares boss qui peut être qui peut être infinisé si je puis dire par le marteau d'Emi et son attaque tournoyante Kirby Master qui arrive au boss final le boss le boss de la chance le boss RNG en fait vous voyez lorsque Robotnik est en mode toupie vers le haut et bien il est invincible sauf que ce mode toupie est complètement aléatoire il peut apparaître comme il ne peut ne pas apparaître souvent ce qui fait que le boss peut durer peut durer 15 secondes comme il peut durer 2 minutes ça ne se passe pas très bien pour Kirby Master a priori je ne saurais dire ah voilà infinisation Kirby Master Terminares c'est le c'est le time pour Kirby Master en 18 minutes 50 ce qui est un très très bon temps Kirby Master qui on va pas se mentir à pas se mentir il a volé il a volé la victoire mais c'est mérité de toute façon pour les deux runners on n'est pas là pour blâmer ni l'un ni l'autre le combo blaze n'a pas eu de chance même s'il a eu un bon boss à la fin ça s'est joué à 20 secondes 20 secondes sur la fin et c'est le GG bien joué bravo bravo aux deux runners 18.50 pour Kirby Master 19 minutes 10 pour coups 19 minutes 10 pardon avec un rhume c'est dur à parler avec le rhume mais ça passe crème pour combo blaze donc voilà pour pour Sonic Advance avec Amy Kirby Master a eu de la chance oui un peu enfin en fait Kirby Master a eu la chance que combo blaze s'est mangé en fait mais enfin il s'est pas mangé il n'a pas eu de chance l'un a profité de la malchance de l'autre on continue de nous montrer quelque chose on est passé en grand écran avec Tails quelque chose d'inédit que je ne connais pas sur l'acte 2 on voit Tails avec sa mécanique de gameplay à lui vous voyez ces petits hameçons que normalement on évite de prendre les hameçons du ralenti ah je pense qu'on va encore tenter de clipper par dessus à travers l'écran voilà tout à fait on clipe à travers l'écran donc s'il fait avec Tails ça veut dire que c'est possible qu'avec lui il doit être possible avec les cas ah oui voilà c'est ça en fait Tails peut voler Tails peut voler et il s'est mangé mais bon c'est pas grave c'est bien joué c'est pas mal et comme Tails peut voler normalement il aurait pu arriver à la fin du niveau grâce à cette technique du décalage de la box la box physique du jeu mais de rien merci d'avoir regardé cette run n'hésitez pas à faire des dons bien sûr pour pour tous les incentives qui restent vous avez tous les trackers dans sur la page du Gaming Live sous le stream n'hésitez pas à faire des dons que ce soit pour Sonic pour Sonic que ce soit pour les jeux à venir Sonic je sais pas il reste encore Sonic 2 après que ce soit pour le Zelda que ce soit pour les lots si vous faites des dons ne serait-ce que d'un dollar évidemment vous êtes à la fin de gère mais en plus vous rentrez dans les lots allo allo bonjour bonsoir comment ça va bah toujours très bien bravo bravo gg kappa slash slash tout ça je sais pas ce qu'il nous montre là ça a l'air génial alors c'est bon c'est fini ok alors du coup pub ouais voilà voilà c'est top de qualité on est à deux pour commenter tout ça pour lancer la pub c'est magnifique voilà c'est parti on revient vous l'avez attendu toute votre vie au moins au moins 18 minutes 50 voilà et on enchaîne normalement avec Sinael et Heidel sur Sonic 2 c'est ça que je vais m'empresser de faire venir et quant à moi je vais vous laisser ça marche pas de soucis salut salut merci à vous aucun problème c'était très bien des bisous bisous et donc Sinael hop là coucou Sinael coucou est-ce que je suis dans le live oui tu es bien avec nous ah oui effectivement comme j'ai le retour en fait j'entends les deux voix en même temps je vais couper le son de stream et il manque juste et il dalle et peut-être aussi pour jouer voilà qui est fait bonsoir tous les deux salut voilà qui devrait être pour qu'on m'entendre et là de même je vais m'entendre un petit peu le petit peu tout à l'heure du coup sans les coupures ça fait bien sûr salut à tous bien sûr Sonic 2 une race entre c'est Alec de mémoire Alec et The Gemat pas de Mike 89 malheureusement c'est ça cette année Mike 89 bien sûr est l'Australien qui joue énormément de Sonic qui a fait une run parfaite de Sonic 3 justement il n'y a pas si longtemps que ça il y a un petit moment déjà mais qui est complètement au top c'est les 3 Knuckles qui est toujours premier sur le leaderboard de Sonic 2 c'est ça les temps sur les 3 Sonic Mega Drive sont très particuliers parce qu'ils paraissent beaucoup moins que ce qu'ils sont réellement simplement parce qu'on compte Sonic de façon très différente de ce qu'on fait généralement en général quand on fait un speedrun on fait un temps RTA c'est à dire qu'on a un timer à côté on a double split ou live split on lance un temps au début on l'arrête à la fin et bien dans les Sonic non on ne va pas faire comme ça puisqu'on va compter individuellement chaque niveau le nombre enfin le temps qu'on a fait sur le timer que Sonic nous indique simplement à cause du décompte de temps quand on finit un niveau l'exemple le plus frappant moi je l'avais montré avec le score c'était Sonic Game Gear le premier où si on finit un niveau en moins de 15 secondes il y a 49 secondes d'attente pour le décompte du score qui est absurde bien sûr parce que du coup si on fait 16 secondes on gagne plus de 30 secondes je pensais presque aussi élevé oui non non sur la version Game Gear c'est absurde c'est pour ça c'est le pire d'accord déjà sur les versions sur MyDrive quand tu finis le niveau en moins de 30 secondes c'est plutôt violent alors Game Gear je ne pensais pas que c'était autant très bien donc c'est pour ça on peut vous dire que le record du monde de Mike et Kinnan il est en 15 minutes 18 sauf que ça ne voudra rien dire puisqu'on n'aura pas de timer comparatif pour vous dire quoi que ce soit donc c'est très bien on peut abandonner directement l'histoire de World Record arrêtez de nous embêter avec ça on est en marathon un voilà un il faut noter qu'il y a des timers exprès qui permettent de compter directement sur un tournée avec Sonic sans avoir l'arrêté il y a des applis il y a des applis pour ça effectivement qui sont faites pour il y a des trucs prévus et ça marche très bien donc ça vaut le coup de s'y intéresser pour peu qu'on fasse du Spyron et de Sonic alors si vous connaissez un peu les Spyron et de Sonic de Mega Drive vous pouvez connaître qu'il y a beaucoup de Zip Sonic 2 il n'y en a pas trop justement il y en a quelques-uns qui sont vraiment 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 très sales hommage à Metropolis 3 bien sûr et surtout avec quelques risques de faire planter le jeu toujours un grand moment dans Sonic 3 même si Metropolis 3 c'est plus mourir que crever que softlock mais ça peut arriver surtout dans Sonic 3 et Knuckles qu'on a beaucoup de risques de softlock la console mais ça peut quand même arriver donc j'imagine qu'ils mettront le stage select au cas où pour pouvoir revenir rapidement dans la race c'est généralement en race c'est fait comme ça c'est un grand classique ça serait plutôt dommage qu'ils ne tentent pas les glitches de toute façon ça cassera à mon avis ils vont tous les faire même Metropolis 3 ils le feront sinon je ne sais pas si c'est vraiment le pur Metropolis 3 pour moi ce que Mike Etilin disait c'est que c'était le pire le 2 n'est pas simple non plus si on tombe de la plateforme mais celui du 3 c'était vraiment l'espèce d'aller-retour de faire pause au bon moment en se retournant qui avait l'air vraiment de le faire au bon moment parce que sinon tu te retrouves trop à gauche et au lieu de te faire zip de l'autre côté de l'écran et de finir le stage tu tombes carrément et tu crèves ou tu te retrouves coincé dans le mur encore mieux oui c'est ça c'est vrai que je n'ai pas trop étudié les 4 fails c'est plus mourir que tu es crevé pas plus que ça on veut des trivia nulles alors ça tombe bien il y a me fantôme parce que j'en ai quelques-uns d'ailleurs si je mets le stream anglais ce sera peut-être mieux hop là voilà je vais mettre le stream anglais je vais pas parler peut-être quelques-uns des trivia nulles aussi mais il faudra voir c'est pour les plus intéressants du monde alors sachez qu'il y a une version en fait en 98 a été dénichée via des sites hongkongais une version bêta du jeu qu'on appelle la version Simon White du nom du mec qu'il a récupéré de hongkong c'est une bêta quasiment finalisée sur énormément de points où il y a pas mal de choses enfin il y a beaucoup beaucoup d'éléments du jeu qui sont là plein de stages qui sont terminés et surtout il y a 4 zones en plus il y a Genocide City qui dans les builds suivants de la bêta s'appellera Cyber City on pense que c'est une erreur de traduction le mec qui a écrit ça et c'est gouré Dusty Zone Wood Zone et Hidden Palace Hidden Palace qui est une longue légende présente dans la cartouche celle-là alors elles sont dans la version bêta et justement alors c'est Simon White Y W A I Nico et Nico Atmos et les niveaux sont là ils sont pas tous une Sophie d'une palace qui est quand même assez complet et en fait si vous avez joué à Sonic 2 peut-être moi c'était le cas quand j'étais môme il y avait la piste 10 dans le swing de test qui me rendait dingue parce qu'elle n'est pas dans le jeu c'est une physique c'est vrai parce qu'en faisant un code avec le sound test sur le jeu de la Mega Drive on a moyen d'accéder à la zone de Hidden Palace alors on peut y accéder avec le Game Genie précisément tu pourras pas y accéder par le code du stage select je sais plus comment ça fonctionne je sais que j'ai réussi mais je ne sais pas si j'ai réussi sur la Mega Drive je sais plus sauf qu'en fait on conseille généralement de mettre au moins le debug mode sinon tu tombes parce que simplement le Hidden Palace dans Sonic 2 la version finalisée j'entends il n'y a pas de sprite il n'y a rien tu tombes il n'y a rien du tout mais tu peux quand même finir le premier stage le deuxième c'est un gros bordel également ce qui est un peu ironique c'est que dans la bêta qui était prévue bien avant c'est 92 les premières bêtas plusieurs mois avant la sortie du jeu il y avait déjà donc le Hidden Palace qui a été finalisé mais il n'est pas dans la version finale du jeu ça n'a jamais été clair vraiment pourquoi même si visiblement c'était des histoires évidemment de temps et aussi il faut voir que outre les 4 zones qui sont dans cette version bêta qui sont présentes il devait y en avoir au moins 2 de plus dont une qui s'appelait Rock City qui devait être une version de Dusty's Zone mais dans le passé et cette histoire de voyage dans le temps finalement a été complètement zappée mais on la retrouve par contre dans Sonic CD si ça vous intéresse il y a d'autres versions bêta qui ont été trouvées il y en a une qui s'appelle Nick Action parce que Nick Action c'est le nom d'une émission sur Nickelodeon qui s'appelait Nick Action où ils avaient pu jouer il y a très longtemps à une version complètement prototype de Sonic 2 qui utilisait encore plein de sprites de Sonic 1 qui utilisait des musiques de Sonic 1 mais la cartouche a été volée et elle a refait surface des années et des années plus tard un mec l'a mise en vente à 1500 dollars et les mecs sur Sonic Retro du coup se sont mis ensemble pour payer cette cartouche pour pouvoir récupérer la ROM et depuis il y a 6 autres versions bêta 6 autres builds différents qui ont été découverts donc au total vous pouvez aller sur Sonic Retro et télécharger toutes ces versions prototype il y a 8 versions bêta différentes qui sont testables moi je vous conseille la Sonic Wipe parce que historiquement c'est la plus intéressante et qu'il y a les zones dedans qui sont au moins accessibles sur le site de toute façon sur Sonic Retro vous avez tout pour l'explication les différents cheat codes à faire si vous voulez accéder aux zones c'est vraiment très 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 complet ouais ouais c'est assez facile à comprendre en plus on a moyen de trouver tout ce qu'on veut assez vite comme on disait ils ont mis au moins le stage select parce que c'est nécessaire dans un speedrun au cas où tu te plantes dans une race particulièrement au cas où tu te plantes au cas où s'enfloc la console alors ils ont mis un estimé de 30 minutes parce qu'en RTA ça fait grosso modo 25-30 minutes c'est effectivement un speedrun donc c'est plutôt pas mal c'est sûr que GMAT a le 5ème meilleur temps avec 16.57 et avec 47 3ème avec 16.15 et si vous ne connaissez pas Mike89 comme speedrunner australien vous connaissez sans doute son petit frère qui s'appelle Worcester et qui speedrunne surtout du Pokémon et qui speedrunne également du Sonic ah très bien tu me l'apprends là c'est son frère ok je connais Mike89 depuis très longtemps c'est un copain vous êtes heureux de l'apprendre également c'est très intéressant ce que je raconte ça fait longtemps que je le suis sur Twitch après il ne stream plus beaucoup mais c'est vrai que le net australien c'est une catastrophe c'est pire que partout c'est 100 dollars pour une connexion c'est lui j'ai appris un run Sonic & Knuckles j'avais suivi qui était plutôt bien foutu d'ailleurs j'adore en fait il y a très longtemps il y a 3 ans de ça ils avaient participé à un mini marathon en offline qui s'appelait Spookathon et Mike89 et Worcester avaient fait un speedrun de Sonic 3 & Knuckles qui s'était très mal passé et tout le monde avait ri aux éclats parce que c'était vraiment hilarant comme truc raté et c'est ça en fait qui les a catapulté à la GDQ suivant et c'est comme ça que Worcester a fait son premier run de Pokémon en live et qu'il est devenu populaire et c'est parti chez moi en tout cas on est parti on a 4 secondes je crois qu'on est quasiment synchro donc bon commentaire et à tout à l'heure merci beaucoup premier stage on va directement choper les bottes de vitesse aller le plus vite possible rebondir sur les différentes télés pour ensuite aller tout droit pour courir vers la fin j'ai l'impression que Gmat s'était un peu planté mais non en fait il a repris de l'avance finalement il a un meilleur angle finalement pas tant que ça parce qu'il a repris de l'avance et il a fini une seconde il a pas eu à freiner en l'air apparemment hausse internet sexe exactement à char c'est l'unimote de mycate9 je sais même plus si je suis sub chez lui non même plus ça fait tellement longtemps qu'il a pas stream donc à noter quand même ils ont une manière assez particulière de tenir la manette dans les mains pour spin dash ce qui est en fait il faut appuyer sur les boutons très très vite de la manette pour avoir une vitesse maximum avec le spin dash parce que si on se contente de smasher un bouton le plus vite possible on va pas atteindre la vitesse maximum autorisée par le jeu et justement alors je sais plus comment ça fonctionne je crois que c'est quand on fait abaisser abaisser sur 6 frames donc c'est en gros on appuie sur chaque frame qu'on va atteindre la vitesse maximum directement en fait on va pouvoir partir très très vite et c'est ce qu'ils font c'est pour ça qu'ils utilisent leur manette de façon un peu comme tout le monde ils spamment les trois touches d'affilée mais pas en même temps bon là il prend les boss complètement négotiques de toute façon il est tué pendant l'invincibilité oui il n'y a pas besoin de se casser la tête au moins ça va vite les boss ne sont pas très lures de toute façon non même si le boss de Metropolis et généralement on le faisait avec Tails parce que le boss de Metropolis c'était pas facile le boss final non plus la première fois qu'on le fait les premières fois qu'on le fait après les autres boss non ils sont plutôt anecdotiques il y a des boss vraiment très anecdotiques même s'ils sont plutôt bien pensés pour le coup la petite attente pour monter sur le bloc toujours une petite avance de GMAT sur Alec normalement ils ont réussi à sauter tous les deux directement vers la fin du niveau le niveau est censé beaucoup plus long que ça on a toute une partie qu'ils ont complètement sauté en sautant directement vers cette espèce de porte qui s'ouvre le niveau de toute façon normal je ne sais pas comment ça fonctionne la porte elle s'ouvre simplement il faut attendre un peu mais après du coup comme il y a les blocs qui arrivent à une certaine fréquence il faut bien avancer au bon moment d'ailleurs à noter qu'il ne joue pas avec Tails pour rien parce que normalement on peut choisir le personnage avec qui on joue on peut jouer avec Tails on peut jouer avec Sonic on peut jouer avec Sonic et Tails Tails on a toujours tendance à trouver qu'il est super chiant et complètement fait vrai parce que là justement il vient de se servir de Tails pour skipper tout le niveau en fait dans l'espèce dans l'espèce de descente il a laissé Tails un petit peu en arrière il a sauté au bon moment dans la pente et en fait il s'est retrouvé derrière la porte que Tails a activé en étant placé au bon endroit si Tails n'était pas là en fait ce n'était pas possible de skipper le niveau comme la porte détecte de quel côté on est le fait d'avoir Tails ça permet de vers la porte alors trivia complètement nul il y a un sprite qui est dans les données du jeu mais qui n'est pas utilisé de Robotnik non c'est uniquement dans la bêta pardon de Robotnik se prenant son espèce de blob bleu qui fait la contente contre ce boss sur la gueule il y a une animation pour ça qui existe mais elle n'est pas utilisée dans Sonic je crois que ça me rappelle quelque chose alors dans Sonic ce qu'on adore c'est les niveaux aquatiques bien sûr ah bah toujours toujours il y en a un certain il y en a plusieurs en plus deux d'affilée et du coup si on a d'autres après je crois pas Holocène qui n'est pas vraiment aquatique on va dire c'est pas de l'eau non ouais c'est pas vraiment de l'eau surtout quand on tombe dedans on meurt au bout d'un moment sauf quand on des speedrunners mais ça on verra c'est tout du coup bien sûr botte de vitesse en fonce pas très difficile alors à noter un truc moi j'ai toujours eu cette impression j'ai jamais réussi à trouver la confirmation nulle part dans l'eau j'ai toujours eu cette impression que les bottes de vitesse étaient complètement annulées qu'on ne gardait pas la vitesse la vitesse qu'on devrait avoir donc on perd on retrouve la vitesse normale mais c'est pas du tout même sur de l'épaude de vitesse regardez à la tour qui attend qu'il se passe 30 secondes comme ça le décompte du temps sera plus rapide ça c'est dégueulasse c'est juste parce que c'est une race RTA c'est juste parce que c'est une race RTA c'est ça les 4 flèches on peut monter directement en haut très vite mais là du coup c'est vraiment en dessous difficile à faire si on reste de chaque côté il ne se passe rien il faut bien se mettre vers le centre pour que les piliers commencent à apparaître mais on peut quand même monter dessus on voit les spins d'âge comme il faut on peut l'infiniser comme vient de le faire T-MAT ça rend le boss particulièrement facile il faut savoir qu'un des risques par contre à avoir Tails avec soi c'est qu'il tape le boss à un moment où non on devait le toucher et du coup on passe au travers et on se prend les piques les laves le trou ce que vous voulez après si Tails est en bas il y a quand même un peu de chance que ça arrive par contre s'il est sur un des deux piliers c'est plus probable que ça s'arrête on arrive du coup au Casino Night au niveau sans doute le plus emblématique de ce Sonic ou je sais pas j'aurais hésité avec Mystique tu vois oh d'accord c'est vraiment au Casino Night parce qu'on passait des heures dans les trucs flipper à gagner des centaines d'anneaux on l'a tous fait ça on a tous essayé à savoir qu'il y a deux versions du jeu deux versions du jeu qui sont en circulation révision 0 et révision 1 on les appelle simplement et que si on a 999 anneaux sur la version révision 0 on peut faire planter carrément le compteur d'anneaux d'accord moi justement j'allais dire qu'au delà de 300 anneaux on ne gagne plus de vie le jeu est prévu qu'on gagne une vie à 100 200 300 anneaux mais après le jeu a pensé que personne se casserait la tête à essayer de m'en choper il faut déjà les récupérer avec les 300 anneaux ouais bah ouais on peut juste avec les jacks et c'est plutôt long il y a des speedruns très sympas il y a une catégorie de speedruns très originale je trouve pour les sonics qui est de récupérer tous les anneaux il y a des tasques qui existent pour ça et malheureusement il y a des anneaux qui sont inaccessibles il y en a qui sont dans les murs il y en avait un juste avant dans Aquatic Runs par exemple et donc la bonne question c'est de voir est-ce qu'on les ignore ou bien est-ce qu'on trouve un nouveau moyen pour zipper dans le mur et pour les attendre alors ici il y a un rebond très compliqué qui c'est pour zipper et qui a réussi j'espère que ça va être la même chose pour Alec ça c'était la haine exactement l'espèce de triangle rouge en fait qui peut le rebondir très facilement en arrière pour la première fois ce passage très bien réussi pour Alec 47 ah oui là il a été bourré et GMAT qui va arriver au boss du coup en passant d'ailleurs en tombant très très vite d'ailleurs GMAT aurait pu passer à travers les flippers voilà c'est ce qu'il vient de faire Alec justement juste un instant et bien il rattrape un peu de retard du coup ce boss et du coup infinisé les boss n'étaient pas difficiles mais finalement celui-ci il n'était vraiment pas simple on avait tendance à partir partout on ne peut pas l'attaquer par Anzou comme il y a cette espèce de laser enfin de éclair plutôt ouais c'est ça il fait des dégâts automatiques partout c'est quand on le frappe on arrive à Hilltop alors Hilltop il va y avoir de l'arnaque ça c'est pas drôle c'est ça on va en avoir une première assez rapidement c'est le premier niveau où il y a vraiment de la grosse arnaque oui c'est le premier où il y a de la grosse arnaque uniquement enfin je crois que Kim et Kepelplan 2 quand même le skip il était plutôt violent quand même mais par rapport à Hilltop 2 c'est surtout sous l'acteur en fait concrètement le skip le skip fait gagner moins je pense qu'il fait gagner moins de temps par contre il est plus impressionné regardez il tombe la plateforme tombe dans la lave et comme on a pris des dégâts on zippe complètement dans la falaise hop pareil du côté d'Alec c'est ça mais question bête d'ailleurs si on ne prenait pas de dégâts est-ce que la plateforme nous écrase et nous tue ? je ne pense pas qu'elle nous tue peut-être qu'on ne peut pas s'y accrocher par contre et donc traverser traverser le salle après est-ce que c'est possible de ne pas prendre un dégât avant de se prendre la plateforme sur le plafond il faut savoir dans le deuxième niveau je crois bien par exemple comme ça si on reste dessus on tue et qu'elle tombe on passe à travers le sol et on meurt c'est assez déroutant la première fois que ça m'est arrivé j'ai halluciné j'ai pas compris alors que J-MAT croit son premier saut Alec aussi ah ben c'est bien comme ça les deux sauts et J-MAT qui roule soit un autre saut c'est plutôt pas mal voilà ils avaient quasiment rien raté mais maintenant ils sont coude à coude du coup ils sont très légère accès avance de Alec mais de quelques centièmes de second à peine du coup ça fait des strates un peu différentes entre les deux ah là c'est vraiment 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 coude à coude ah la petite chute de J-MAT avant de rentrer dans la caverne car où la lave monte petit à petit et Alec qui se foire waouh c'est le niveau du foirage ici merveilleux du coup J-MAT qui repasse devant ils ont chacun fait leur fail ah oui c'est merveilleux c'est une race les aléas du direct cette zone était plus stressante que vraiment difficile oui oui ça va c'était quoi qu'il y a un mec de Freedom of the Planet juste avant quand même ils étaient proches du world record tous les deux c'était c'est assez impressionnant enchaîné par les dégâts au lieu de tomber en fait sur la plateforme il est tombé dans la lave ce qui lui a fait perdre du temps ce qui fait que Alec est repassé devant ici boss méga anecdotique c'est ça et voilà Tails qui vient de l'embêter et du coup comme Tails est venu l'embêter il a perdu oh bon sang il a pas pu le one cycle et du coup il est mort contre le boss alors ça c'est vraiment vraiment une énorme perte surtout qu'en plus là du coup il a plus d'anneaux donc en 4 fois c'est le dessin il arrive à l'activer mais il meurt juste derrière comme il a pas d'anneaux c'est complètement ouais c'est ça le problème de ce boss c'est que ça arrive assez souvent le dernier rebond pour retomber sur la plateforme il est pas si simple que ça et on a vite fait de se planter et là c'est réussi cette fois alors que J-Math a commencé Mystic Cave alors à savoir qu'on vous disait qu'il y avait 4 zones qui étaient dans la version bêta mais qui ne sont pas dans la version finale néanmoins si vous jouez à la version Android ou iOS de Sonic 2 et que vous allez dans Mystic Cave il y a un tunnel qui tombe vers le sol à un endroit qui vous amène à Hidden Palace qui a été rajouté dans les versions Android et iOS ils ont fait une zone Hidden Palace complètement nouvelle c'est un niveau qu'ils avaient comme ça dans la suite des niveaux il a mort de J-Math qu'il a plié mais du coup ils ont bien il a tenté un glitch ouais je pense qu'il a tenté je suis pas sûr peut-être qu'il a voulu Spin Dash en fait les Zip de Sonic c'est que je sais pas je suis pas sûr qu'il a voulu se dire peut-être qu'il a voulu juste Spin Dash par dessus mais qu'il a pas eu le temps je sais pas si on peut ici je me rappelle plus je crois pas qu'on puisse justement il y a beaucoup d'endroits où en fait même si c'était pas le cas ici les Zip de Sonic les Zip de Sonic la plupart ils sont pixels parfaites il faut se mettre le plus au bord possible des plateformes et sur les plateformes qui bougent ça a tendance à nous cliquer dans les murs ça arrive dans il y a plein de Sonic où c'est possible notamment le Sonic 1, 2, 3 déjà oui les 4 en fait le 1 je sais pas le fond le 1 il y en a il y a du Zip dans le 3 il y en a énormément ils sont faits de la même façon ouais oui si t'as raison ils fonctionnent de la même façon c'est des pixels parfaits et du coup Alec est repassé devant alors qu'il est mort de fou ben ils sont ouais oh finesse ouais ouais la mort était plutôt punitive du coup à mon avis il a tenté un truc il s'est dit qu'il avait un peu d'avance finalement finalement il n'aurait pas dû est-ce qu'il y a quelque chose qui est plutôt comme ça ? Casino Night 1 ok je m'envoie d'autres niveaux c'est une version péta Rudeau c'est une nouvelle version et même ils ont changé la musique d'ailleurs ils n'ont pas mis la track 10 qui était celle de la BO c'est trop de rouge et ils ont mis une autre musique parce qu'ils ont dit que la musique 10 normalement devait correspondre à une cinématique et non pas à un niveau donc ah ouais c'est leur choix ouais c'est leur choix d'accord mais c'est quand même sympa pour eux d'avoir fait parce que c'est complètement fan made dans leur coin les deux devs qui ont fait le portage d'ailleurs à noter sur Sonic Retro si on peut trouver une version de Sonic 2 c'est clairement c'est clairement pas officiel c'est comment dire c'est un hack en gros qui s'appelle Sonic Longue Version et qui reprend donc tous les niveaux justement qui étaient dans la bêta de Sonic 2 et qui ont été terminés donc c'est quelqu'un qui s'est amusé il a refait tous les niveaux il a tout repris il les a refait et le jeu donc s'appelle Sonic 2 Longue Version ils ont rajouté donc Hidden Palace Genocity Root Zone et tout ça c'est pas mal fichu pour du fan made de manière générale sur Sonic Retro vous allez trouver des rembagues vraiment 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 travaillées je pense à Sonic Mechanics par exemple qui est complètement fou ouais c'est ce que j'allais dire alors All Ocean c'est facile on nage dans le pétrole voilà c'est le plus simple c'est vraiment on nage dans le pétrole sur les deux zones ça marche comme ça alors ça a l'air difficile ça n'est pas tant que ça je trouve il y a juste un ou deux passages qui sont un petit peu chaud on va vraiment très bas par contre l'acte 2 c'est ça c'est un spin bash l'acte 2 par contre va rajouter un énorme glitch qui va être assez violent il y a des espèces de sphères en fait on est éjecté par des espèces de tubes dans des sphères qui nous éjectent de sphère à sphère et en fait si on prend un dégât et qu'on se fait éjecter pendant l'animation de dégâts dans la sphère comme on va voir là Alec 47 le faire tout de suite on va se retrouver avec la physique de Super Sonic c'est ça ce qui va faire des choses très étranges comme vous allez voir tout de suite chez Alec hop on se retrouve dans le mur et on zippe voilà et le niveau est fini par contre j'ai jamais pensé à vérifier est-ce qu'il n'y a pas un mix avec le le slope glitch sur ce truc peut-être parce que ça ressemble un peu un peu bizarre il ressemble beaucoup quand même alors le boss est-ce qu'il va réussir il a one cycle on peut one cycle sa boss mais c'est vraiment très très short parce qu'à la fin il faut finir par un spin dash dans l'huile enfin dans l'essence alors qu'on est en train de tomber et qu'on est proche de la zone de mort voilà pas évident alors on parle de zippe depuis tout à l'heure mais on n'a pas forcément expliqué ce que c'était donc un zippe c'est techniquement un OOB c'est-à-dire sortir des limitations du jeu mais le jeu tente de nous remettre dans le jeu quoi qu'il arrive et en fait on se fait éjecter du coup non pas à l'endroit où on était mais à un autre endroit qui n'a rien à voir et en l'occurrence de préférence à la fin du stage c'est ça ça arrive souvent comme ça en fait le jeu nous renvoie comment dire le jeu nous renvoie à des coordonnées qui sont fausses en fait et en fait le scrolling qu'on voit c'est pas le déplacement de Sonic Sonic il est déjà au bout du niveau il se déplace pour retrouver Sonic c'est la caméra qui a du mal à suivre c'est ça ouais et du coup la vitesse de déplacement de la caméra est capée par le code du jeu on peut pas aller plus vite on revient vers Sonic pour pouvoir continuer à jouer parce qu'en fait à partir du moment où Sonic n'est pas dans l'écran enfin tout ce qui est hors de la caméra c'est pas chargé c'est comme ça qu'il faut voir la chose et justement on va voir ça on va voir ça tout de suite chez Alec tout ce qui est hors de la caméra n'est pas chargé c'est à dire que en gros on va baisser la caméra donc on va regarder en bas et donc comme c'est un niveau très verti en fait c'est un niveau complètement vertical c'est à dire qu'il ne rapporte plus ça voilà c'est ça il y a un loop on va tout le temps boucler dans le niveau de haut en bas si on s'arrête et dans les niveaux comme ça on peut perdre la caméra c'est à dire donc baisser la caméra faire un saut donc dans l'invisible de la caméra en fait perdre parce que justement tout ce qui est hors de la caméra n'est pas chargé donc on va se retrouver dans une collision regardez bien Alec regardez bien chez Alec on tombe encore sur une plateforme et c'est raté ah c'est raté pour Alec mais c'est pas très grave ah ils ne le retentent pas il a dit qu'il allait suicider ah non d'accord il allait suicider il allait suicider ouais parce que c'est pas c'est pas un glitch si facile que ça je trouve non non c'est pas si facile effectivement il y a quand même un mouvement à faire quand on tombe ouais il faut sauter au bon moment si on ne veut pas si on ne peut pas est-ce que le zip ça a l'air d'être bon on dirait que c'est bon Alex c'est bon par contre voilà J-Mat non J-Mat ça l'a ramené au début il peut recommencer heureusement et comme on voit voilà le jeu n'a pas le temps de chiffre le jeu n'a pas pu charger très bien les les sprites et du coup on a un padeau du coup qui est complètement décalé alors que J-Mat doit recommencer une troisième fois ça arrive pas ça soit d'ailleurs donc là il va arriver et maintenant Metro 3 qui est le glitch le plus il va faire beaucoup de pause c'est pour ça que vous allez voir que le jeu s'arrête avec cette plateforme en allant vers la gauche c'est juste quand elle se dépasse c'est pixel perfect et pixel perfect et frame perfect en fait c'est le jeu en même temps c'est raté c'est raté pour Alec mais il va recommencer heureusement parce que la plateforme revient à sa place et c'est décalé les places c'est ça la plateforme se resette on tombe dans le sol et on peut se déplacer vers la gauche et c'est faire un zip du coup en fait c'est ce que je disais tout à l'heure il faut être dans le pixel le plus au bord de la plateforme à gauche il sera plus sur la plateforme s'il a un pixel trop à droite il va pas rentrer dans le mur et donc il pourra pas se zip et là le truc c'est qu'en plus de rentrer dans le mur parce qu'en général dans Sony on rentre dans le mur on fait gauche ou droite et on s'éjecte sur le côté opposé c'est aussi pour Alec il descend il faut qu'il appuie sur la touche de droite pour se zip pour se propulser à gauche et donc se retrouver téléporté à la fin du niveau c'est la première frame où la plateforme descend Chewy tu peux arrêter de te moucher pour 10 minutes s'il te plait du coup c'est réussi pour Alec qui est arrivé directement au boss et j'y m'attends à passer à l'acte de nous aussi donc comme vous voyez le boss c'est une espèce de sphère autour de lui qui font des dégâts et à chaque fois qu'on en tape une ça fait cette espèce de ballon oh il est mort c'est la mort ça c'est vraiment nul parce que je crois qu'il va pas refaire voilà il faut refaire le zip il faut refaire le zip aïe 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 du coup bah retour à Alec c'est ça le problème c'est parce que le panneau le panneau en fait le panneau est placé pour l'expression de façon un peu putassière en fait c'est qu'il est placé avant une grande plateforme mouvante et c'est lui c'est le point qui est maintenant en tout cas c'est juste avant il y a 3 anneaux et c'est fini surtout quand on peut enfin on peut difficilement ne pas faire le zip tellement il fait gagner de temps la zone est vraiment très très longue je sais pas si c'est pas la première fois que j'ai fait le jeu je crois bien que je suis mort à cause d'un time up sur ce niveau donc voilà quoi après j'étais pas très fort on est d'accord mais la zone était quand même très très longue et plutôt labyrinthine et bah c'est réussi pour pour Gmat du coup ouais tu vas pouvoir atteindre le niveau le plus intéressant du jeu de l'autoscroller c'est ça du coup pour Gmat ça va être le niveau haut de l'attente simplement et bientôt le niveau de l'ennui là rien à faire faut juste attendre ne pas mourir c'est mieux ah oui parce que la punition de ce level en cas de mort c'est incroyable donc si on veut à la toute fin c'est effroyable pour le coup c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien à faire en général les renouers le font aussi efficace les spin dash avec la musique pendant que le vaisseau est en train de passer grand classique dans le tas grand classique ici dans le speedrun de sonyc 2 de manière générale c'est vrai que tout le monde le fait ça passe le temps voilà tu n'as rien à faire donc alors pendant qu'on attendait un petit peu alors annoncée un truc par contre vas-y vas-y j'ai un super trivia nul mais alors capillot tracté j'ai le record du capillot tractage si vous voulez ce soir sur ce jeu donc il y a trois cheat codes dans ce jeu il y a 1965 09 17 qui est le code pour voir le stage select qui correspond à la date de naissance de du jinaka le chef de projet de la sonic team il ya un 9 9 2 1 2 4 qui correspond au 24 novembre 1992 qui est la date de sortie de sonic 2 aux états unis en europe et il y a 4 1 2 6 qui correspond au code pour avoir les sept émeraudes alors autant les deux autres avant ils correspondent à des dates donc ça correspond autant 4 1 2 6 ça correspond à quoi et donc il ya une explication capillot tracté qui vient de sonic rétro que je vais vous lire l'année 4126 dans le calendrier hébreu correspond à l'année enfin un moment qui se passe entre l'an 365 et 366 comme le nombre de jours qu'il ya dans un calendrier voilà c'était le truc capillot tracté quoi il veut rien dire très bien donc oui on a rien compris en fait en prenant un dégât avec l'hélice on a un ski peintir du niveau ça paraît pas mais c'est carrément étonnant que les développeurs aient pas pensé à ça prend un dégât on peut passer à travers l'île je trouve ça ouf ouais 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 c'est complètement idiot parce que c'est quand même énorme comme truc enfin il n'y a rien de donc là il a fait le slow glitch alors comment dire comment comment expliquer ce truc le slow glitch ouais comment expliquer le slow glitch c'est ce qu'on appelle ça ce qu'on appelle le slow glitch c'est que sonic dit que c'est un peu compliqué comme truc en fait c'est on casse complètement la physique du jeu en fait c'est un truc qui n'est pas prévu qui n'est pas prévu en fait il fait un spin dash à un moment assez précis avec les qui nous déplace je sais pas trop comment ça marche là pour le coup c'est vraiment compliqué mais ça casse la physique du jeu et en fait ce qu'on appelle le slow glitch c'est que sonic direction comment dire dans la direction sur laquelle il a posé le le pied c'est un peu compliqué en gros s'il a posé le pied sur une plateforme à 45 degrés ce n'est d'accord à 45 degrés il va pas suivre la géométrie du niveau ils sont complètement il va courir à 45 degrés soit dans le ciel n'importe où ils sont royalement il n'y a pas de problème et en fait on va se servir de ce truc justement pour rentrer dans le sol on le voit chez alec justement on rentre dans le sol parce que sonic ne prend plus en compte les collisions et là du coup c'est pssss psss Alec a sauté il faut juste faire du spin dash et des mouvements de retouche pour tuer le boss le truc n'est pas évident et du coup il n'y a qu'un seul essai pour le faire voilà donc on va le faire normalement j'irai arrive au dernier aux derniers boss qui en deux parties on commence par le silver sonic alors metal sonic dans sonic cd silver sonic dans sonic 2 mecha sonic dans sonic 3 et knuckles c'est ça qu'on compte on se dise une fois pour toutes voilà c'est la différence attention casser la figure par les puristes et on arrive du coup à voilà le dernier boss c'est ça attention alors ça paris simple qui fait lui taper dans le cul mais en fait non pas du tout la flamme qu'on voit derrière le réacteur peut nous tuer et on n'a pas d'anneau du tout et tout le tout le corps du boss nous les pieds nous tuent les bras nous tuent la tête nous tuent voilà il faut faire vraiment très attention à chaque saut ouais et on va donc pour avoir essayé c'est vraiment dur il ya tout ce qu'on va faire et c'est fini pour gmat attention c'est 12 ou 14 coups 12 12 coups pour sa base de ce coup c'est fait beaucoup alors justement ce qu'on était dans les trivia nuls tout à l'heure à noter que les espèces d'explosion qu'on voit à la fin poursuivre sonic en fait poursuit sonic mais dans le sens propre du terme c'est à dire que l'explosion est codé de sorte qu'elle va suivre sonic en fait quand on fait le debug mode en niveau une fois qu'on a battu le boss l'explosion va poursuivre sonic dans le niveau comme s'il était derrière lui c'est un sprite qui va suivre sonic automatiquement et c'est pas juste codé à cet endroit là du niveau c'est plutôt rigolo du coup ça fait une espèce d'énorme explosion épique sur sonic quand il court n'importe où dans le monde voilà mais ça c'est possible n'est rien que le mot c'est-à-dire tout pété à l'équipe contre le boss on va se passer aussi bien comme un qui m'a très bien réussi c'est ça arrive assez rarement les faits il en j'en ai vu aux races en marathon déjà le soir d'une reste de l'arrivée à l'arrivée avec quand même à ça et c'est la fin qu'elle il finit avec une petite minute de retard c'est pas énorme énorme franchement non ça va vu les risques qu'il y a dans ce jeu c'est très cool quoi le pire étant le pire étant sonic 3 knuckles à mon sens qui est juste absolument un facteur de nez tellement tellement c'est difficile c'est l'église dans tous les sens qu'il a des très durs à sortir sonic 3 knuckles c'est du zip et c'est du grand n'importe quoi c'est vraiment du jeu ça veut que l'eau est dans tous les sens il n'y a plus aucun respect t'arrives dans marble garden zone 1 qui fait pop le boss de l'acte 2 enfin c'est ouais dans les murs et ça c'est pas le plus dur à faire honnêtement c'est vraiment pas le plus dur à faire notamment à escape ou des trucs comme ça c'est juste il faut montrer des glitch à casino night je suis en train d'infléchir je vois pas qu'est ce qu'il y a communique sur casino night de manière générale dans sonique 2 il ya beaucoup de glitch c'est sûr oui il veut récupérer une vie en plus comme il dit c'est drôle parce que non pendant des années on a pensé que ce unique c'était le finalement le sonic le moins glitché temps il s'est retrouvé mais éclaté en morceaux ça veut plus rien dire non plus entre entre marble zone entre starlight labyrinthe zone il se fait exploser sonique 1 aussi et la musique voilà la musique accélérée je sais pas si vous l'entendez chez vous mais en fait la musique va trop vite et c'est à cause du gain enfin du récupération de vie pendant qu'il avait les bottes qui fait que la musique ne fait que s'accélérer c'est très bizarre effectivement la musique va beaucoup plus vite que prévu mais je sais si vous l'entendez l'entendez c'est que ça fait que ça que c'est l'effet à l'heure c'est rigolo ça je connaissais pas celui-là je ne connaissais pas non plus c'est rigolo et c'est fini mais c'est une chouette race en tout cas ouais mais après nous après nos retours au vrai jeu ce sera majoraise masque sur 3ds par nos fois dix et c'est un vrai par joe le poulpe exactement heureux tout le monde une bonne soirée des bisous merci pour ce commentaire de qualité c'est rien on se retrouve plus tard alors du coup comme si Noël l'a dit tout à l'heure c'est bientôt l'heure de enfin est-ce que le planning est un peu loin dans mon téléphone c'est bientôt l'heure de Zelda Majora's Mask 3d donc sur 3ds et ce sera commenté par joe le poulpe et isangouen et en attendant c'est le moment pub à toutes j'ai un peu plus de donations à lire donc nous avons 50 dollars d'un gars qui dit c'est hi there the fuzz there first time donating to an amazing event for a great cause hope to continue watching and good luck to all runners spread this between Mario Sunshine Hoverless, Pokémon Blindfolded and Superstar Saga Showcase Sous-titrage ST' 501 ... 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